Entreprendre, je dirais que c'est mettre ses compétences au service du monde. Formateur, inconnu, effrayant. Innover, créer de nouvelles choses et améliorer la société. Comment on s'est lancé ? En fait, durant notre deuxième année de bachelier, on a dû réaliser un projet entrepreneurial dans le cadre d'un de nos cours et on a développé ce projet Metastart. Et à nous cinq, on avait envie de le porter au-delà des murs de la faculté et donc on a décidé de continuer l'aventure. Metastart, c'est un groupe de cinq étudiants, avec moi, Arthur, Yanni, Ethan, William et Vincent, qui avons développé un projet d'analyse de déchets organiques afin d'aider les gens qui souhaiteraient se lancer dans la biométhénisation à pouvoir trouver des équipements qui leur conviendraient afin de pouvoir produire du biogaz. La biométhénisation, c'est la dégradation des matières organiques qui est une réaction chimique qui produit du biogaz. Et ce biogaz, on peut s'en servir pour se chauffer, pour cuisiner. Globalement, tout le monde pourrait s'en servir. Nous, dans notre cas, on vise plutôt des structures de taille moyenne, type des restaurants, des fermes, ce genre de choses. Mais sur le principe, c'est quelque chose qui peut s'étendre à n'importe quelle taille. L'entrepreneuriat, pour moi, ça a toujours été un rêve de gamin. Le fait de me lever tous les matins et aller travailler avec mes amis, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fait énormément envie. Et ici, j'ai eu l'opportunité, avec l'université, de me lancer vraiment dans l'aventure. En tant qu'étudiant, c'est vraiment le bon moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on subit moins de contraintes. En général, on est encore chez nos parents, ou en tout cas, on est moins dépendant d'un travail, ce genre de choses. Et donc, on a globalement plus de temps et plus d'opportunités pour monter des projets. Donc, c'est, je pense, le meilleur moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat.